bonjour à tous on va pouvoir commencer bienvenue sur ce webinaire alors aujourd'hui on va discuter des dernières évolutions réglementaires et refaire une mise à jour sur les enjeux de la csrd donc la european corporate sustainability reporting directive on va aussi passer un moment sur le sujet de l'analyse de double matérialité et ensuite on prendra quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions déjà merci beaucoup d'être présents vous êtes nombreux donc on vous remercie de prendre le temps pour nous écouter et avant de commencer un mot sur la logistique donc vous êtes tous sur mute sur la plateforme mais vous pouvez nous poser des questions et donc pour ça sur la plateforme du webinaire ça doit être en haut à droite vous avez un module q&a vous pouvez cliquer et nous poser des questions elles nous seront transmises ma collègue elodie qui est en back office va récupérer ses questions les collecter et on va essayer d'en traiter un maximum à la fin du webinaire sachez aussi que ce webinaire est enregistré et donc d'ici la semaine prochaine vous allez recevoir un email donc tous les participants vont recevoir un email avec le webinaire le replay et aussi les slides voilà donc on va pouvoir on va pouvoir se lancer maintenant dans le contenu un mot peut-être sur le le timing on a un petit peu moins d'une heure ensemble on va passer donc dix minutes pour refaire le point sur le cadre de la csrd la deuxième partie ce sera vraiment sur l'analyse de double matérialité qui est une des étapes clés au départ du parcours csrb le troisième le troisième temps ce sera un zoom sur certains des principaux défis au delà de la double de la double matérialité donc pour les étapes qui suivent et ensuite quelques minutes pour les questions réponses donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions sur la plateforme du webinaire un mot pour pour introduire les intervenants aujourd'hui donc vous aurez vous aurez avec vous axel charlier du bureau de bruxelles qui est donc consultante senior experte en analyse esg et en analyse de double matérialité bernard dina vieilletès du bureau de paris consultant de senior qui travaille sur la façon dont la csrd au delà de la double matérialité va impacter les entreprises dans leur leur parcours de durabilité et donc je m'appelle maxence finot je suis senior manager au bureau de paris et je pilote nos offres régionales liées à la csrb et donc je vais passer la main à bernard dina qui va nous faire un rappel sur les principaux enjeux de la de la csrb merci maxence et bienvenue à tous et à toutes ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la csrb donc allons-y la csrb est une nouvelle directive européenne qui donne un cadre à la divulgation d'informations en matière de durabilité pour les entreprises cette réglementation va venir compléter la directive précédente et donc ça en vrai ça veut dire qu'il ya plus entreprises qui sont concernées et il ya aussi plus d'informations à avoir alors il ya trois objectifs à surligner sur la csrb le premier c'est qu'elle fournit un cadre stratégique osg grâce auquel leurs entreprises peuvent rapporter leurs impacts risques et opportunités en matière de environnement social et gouvernance le deuxième c'est que grâce à ce cadre stratégique toutes les informations osg vont être publiques et donc ça ça va forcer les entreprises à être plus transparentes et aussi à la fois plus responsable sur leurs sujets osg et en dernier grâce à ces informations et aux règles de rapportings harmonisées il va être plus facile pour les investisseurs de comparer la performance osg des entreprises et donc de diriger les financements vers les entreprises qui ont une meilleure performance osg alors qu'est ce que ça veut dire pour les entreprises qui doivent rapporter en conformité avec la csrd on a trois grandes étapes la première va être de collecter toutes les données sur les différents sujets osg qui sont demandés par les standards donc comme vous pouvez voir dans la première case ces standards s'appellent osrs la deuxième ça va être de rédiger le rapport osg et de taguer ces informations numériquement en conformité avec un format qui est donné par la csrd et la troisième va être de faire auditer ce rapport par l'entreprise externe bien sûr et sachez que pour l'instant c'est un niveau d'assurance modéré mais dans le futur ça va devenir un niveau d'assurance raisonnable alors sur cette slide on a le calendrier d'application de la directive comme vous pouvez voir la csrd est introduite d'une façon progressive donc la première vague est constituée par des grandes entreprises d'intérêt public dans l'union européenne qui vont devoir faire leur apport en 2025 pour l'exercice financier dès 2024 la deuxième vague concerne les grandes entreprises les autres grandes entreprises qui doivent répondre aux csrd et qui doit au moins répondre à deux des trois quitteurs qui sont listés dans le deuxième point donc comme vous pouvez le voir c'est plus de 150 employés plus de 25 millions d'euros d'actifs ou plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ici juste un commentaire pour vous indiquer que ces deux derniers critères donc les actifs et les chiffres d'affaires ont été augmentés en octobre dernier ces entreprises doivent donc faire leur apport en 2006 pour l'année 2025 la troisième vague concerne les petites et moyennes entreprises qui sont cotées dans l'union européenne et la quatrième vague c'est pour les entreprises qui ne sont pas de l'union européenne mais qui ont une création significative dans l'union européenne et au moins une filiale dans l'union européenne donc si vous êtes dans la première vague ou la deuxième vague et que vous n'avez pas encore commencé dans votre parcours ces années c'est bien sûr le bon moment pour s'y mettre alors aussi vous savez une structure du premier ensemble de standards ESRS et avant de regarder en détail juste un commentaire pour expliquer pourquoi je dis premier ensemble donc ces normes ont été les premières à être adoptées par la commission européenne et sont applicables à la première et deuxième vague d'entreprises qu'on vient juste de mentionner et mais notez qu'il y a aussi d'autres standards qui sont spécifiques pour les PME pour quelques secteurs et aussi pour les entreprises qui ne sont pas européennes mais qui doivent rapporter en conformité avec le CSME donc dans ce premier ensemble on a en haut en bleu les standards sur les exigences et les informations générales donc les normes transversales qui vont être obligatoires pour toutes les entreprises et en bas vous pouvez voir les standards thématiques donc en vert on a les standards sur l'environnement en orange les standards sur le social et en jaune les standards sur la gouvernance et comme vous pouvez le voir il y a des différents sujets en chaque pilier donc on a par exemple le changement climatique la pollution l'emploi dans la chaîne de valeur et les entreprises vont devoir rapporter sur ces sujets en prenant en compte les résultats de la double matérialité ça Axel va vous expliquer dans quelques instants donc en comptant toutes les normes transversales et les normes thématiques qu'on a en total 12 standards et ça se traduisent en plus de 1000 points des données qui vont potentiellement être à rapporter après juste pour vous rassurer sachez que ces standards sont basés dans des différentes normes et régulations internationales donc par exemple on a les normes GRI donc les global reporting initiatives en anglais on a le questionnaire de CDP on a la taxonomie européenne etc donc si vous rapportez déjà sur ces normes vous avez potentiellement une partie du travail déjà fait donc quelles étapes pouvez vous suivre pour vous conformer avec succès à la CSM vous avez ici un parcours qu'on propose que ça commence tout d'abord pour définir la stratégie ESG en premier avec l'analyse de double matérialité Axel va vous en parler dans quelques minutes ensuite vous allez évaluer quels sont les écarts entre l'information qui vous avez déjà en disposition et qui vous devez rapporter et après il y a la mise en place de cette stratégie donc l'étape 3 4 et 5 qui essaie de combler ce écart après préparer le rapport OSG et à la fin le faire auditer pour le publier avec le rapport annuel et avant de donner la parole à Axel je vais montrer également les derniers documents qui ont été publiés par l'EFRAC donc l'EFRAC c'est le comité européen qui a créé ces standards donc voici vous avez les derniers documents qui ont été élaborés et qui vont vous aider à mieux comprendre ces directives donc comme vous pouvez le voir ils ne sont pas encore formalement validés mais ils le seront dans le mois à venir et donc juste pour donner un aperçu de leur contenu tout d'abord on a trois guides le premier va être l'analyse de double matérialité et ça va vous aider à comprendre comment faire l'analyse et comment impliquer les parties prenantes le deuxième est vraiment la traduction des normes en points de données spécifiques qui doivent être divulgués ça c'est sur un format excel le troisième va vous aider à comprendre où dans les normes vous devez inclure les informations de la chaîne de valeur et comment vous devez le faire aussi et ensuite on a les normes qui sont spécifiques pour le PME si vous allez le consulter vous verrez que c'est une version un peu simplifiée du premier ensemble de normes et enfin on a un document qui explique comment les données dans le rapport doivent être marquées numériquement et en bon format donc vous allez recevoir cette présentation par email donc vous pourrez cliquer directement sur les images pour accéder aux documents mais sachez que ces documents sont quand même disponibles et en accès public et avec cela je vais donner la parole à axel pour qu'il puisse vous présenter l'analyse de double matérialité et n'oubliez pas de poser vos questions sur la plateforme la plateforme en haut et à droite merci d'un amina pour la introduction à la csr d et merci à tous encore de vous joindre à nous aujourd'hui pour discuter de cette analyse de double matérialité votre première étape dans le process de la csr d donc la double matérialité en tant que telle elle fait référence à l'inclusion des deux des deux perspectives de matérialité donc on a d'un premier que pendant en premier la matérialité à impact et la matérialité financière tous les sujets et j'ai donc été présenté par Bernardina sont inclus dans cette double cette double analyse donc premièrement la matérialité à impact elle fait référence à la façon dont votre entreprise va impacter donc votre entreprise et sa chaîne de valeur va impacter son écosystème que ce soit l'environnement la société ou sur des sujets de gouvernance et la deuxième matérialité donc la matérialité financière réfère à la façon dont cet écosystème d'environnement sociétal et de gouvernance va avoir un impact et des effets financiers sur votre entreprise et votre chaîne de valeur cette approche exhaustive est là pour objectif de réconcilier les deux perspectives de de matérialité et donc d'encourager les entreprises à non seulement évaluer leur impact sur l'environnement mais tout en tout en s'assurant qu'ils s'adressent les risques et les opportunités financières qui sont liées à ces sujets ESG et la façon dont ces sujets vont impacter l'entreprise alors c'est vrai qu'on réfère souvent à l'ESG donc l'ESG c'est la chronique qui est utilisé pour environnement social et gouvernance donc le spectre des sujets ESG que Bernard Mena a présenté donc si vous m'entendez utiliser le terme ESG c'est à ça qu'on fait référence j'essaierai de limiter cet acronyme alors la CSRD c'est la slide suivante donc la CSRD en tant que telle préétablit déjà une structure pour conduire votre votre analyse de double matérialité ce cadre qui qui est préimposé couvre l'ensemble du spectre des sujets environnementaux sociaux et de gouvernance en plus de ça la CSRD met en lumière et insiste sur trois concepts en particulier qu'il faut absolument garder à l'esprit et auxquels il faut particulièrement attention quand vous conduirez votre analyse de double matérialité on a d'abord le sujet qui est l'équivalence donc l'importance équivalente des deux matérialités donc de ces deux perspectives la matérialité à impact et de la matérialité financière ça ça veut dire simplement que si un sujet est considéré comme matériel d'une seule de ces deux perspectives il doit être considéré matériel pour l'entreprise en général donc vous devrez reporter vous devrez collecter les données et rapporter sur ces données dans votre parcours CSRD si on prend l'exemple d'une d'une entreprise agroalimentaire qui génère énormément de quantités de déchets d'emballage même si l'effet financier immédiatement ne sera peut-être pas ressenti ou concret les consommateurs les mgo les politiques demandent des alternatives plus durables notamment parce que ces déchets alimentaires impacte quand même l'écosystème au sens large et par exemple en finissant dans les océans dans les rivières et c'est donc même si on a un effet financier qui peut être limité est considéré comme non matériel c'est un sujet de déchets qui sera matériel d'un point de vue impact parce que l'entreprise et sa chaîne de valeur ont un impact sur sur leur sur le monde et donc en prenant cette perspective ça veut dire que le sujet devra être considéré au final comme matériel et l'entreprise devra rapporter sur sur les points de données qui sont qui sont liés la deuxième notion clé qui est mise en avant par la CSRD est l'importance d'engager et d'impliquer toutes les parties prenantes de votre chaîne de valeur qui sont susceptibles d'être d'être affectés par vos activités et par les activités de la chaîne de valeur en général l'objectif est vraiment d'avoir une analyse de double matérialité qui est complètement représentative de votre écosystème commercial de vos interactions commerciales le troisième concept clé sur lesquels je me permets d'insister c'est l'importance de tenir compte des horizons de temps sachant que des sujets qui sont analysés pendant cette double matérialité peuvent être considérés matériels d'un point de vue impact ou et d'un point de vue financier mais selon des horizons de temps différents on peut parler de court terme de moyen terme ou de long terme et la cd la CSRD nm définit ces horizons tels qu'ils devraient être considérés pendant l'analyse alors maintenant comment est ce que ces informations se se traduisent concrètement dans notre méthodologie on a on a on a donc utilisé toutes ces toutes ces étapes et toutes les guidances de l'EFRAC qui ont déjà été publiées pour construire une méthodologie qui est propre à South Pole et qui s'articule autour de quatre grandes étapes je vais vous donner juste un aperçu assez bref de ces étapes pour le moment parce qu'on va on va on va les expliquer en plus de détails dans les slides qui suivent donc si je passe sur la première étape donc ici on parle de définir le périmètre d'analyse donc de définir tous les sujets qui vont être adressés pendant l'évaluation et l'analyse de double matérialité on construit donc une liste exhaustive de sujets environnementaux sociaux et de gouvernance qui seront qui seront adressés par la suite et on exclut d'emblée certains sujets qui peuvent être considérés directement comme non matériel dans le but de d'alléger un peu la charge de travail par après je dis un peu parce qu'en fait pendant cette première étape on reste assez conservateur étant donné que ce n'est que la première étape et qu'il faut documenter condamnablement tout ce process la deuxième étape donc qui est l'implication des parties prenantes alors cette étape nous sert à de cartographie cartographie dans toutes vos interactions commerciales en cartographie toute votre votre chaîne de valeur et votre écosystème l'objectif ensuite est d'identifier quels sont les modes de consultation qui font qu'on va précommiser et qu'on va qu'on va utiliser pour engager avec les différentes parties prenantes de votre chaîne de valeur pour la suite de l'analyse étape c donc ici on rentre dans le dans le vif du sujet puisque c'est pendant cette étape-ci qu'on mesure et qu'on score vraiment les les matérialités financières et d'impact donc ces scores ils sont basés sur des données quantitatives et des données qualitatives qui sont donc voilà qui viennent aussi des des entretiens et de l'engagement avec avec les parties prenantes le c'est assez après cette étape ci en fait que vous allez avoir cette étape qui va guider finalement votre votre rapport CSRD qui va informer les les sujets sur lesquels vous allez devoir rapporter et en passant à la quatrième étape donc l'étape d qui est une étape de visualisation parce qu'en plus de vous fournir une documentation complètement détaillée et complète qui vous permettra d'être prêt en cas d'audit on vous fournit également une un visuel souvent ce format de matrice qui vous servira non seulement pour des besoins d'audit mais aussi sur pour des besoins de communication de discussion interne voilà c'était ses matrices en fait ce visuel qu'on vous fournit combine les deux des deux matérialités donc à impact et financière qu'on aura qu'on aura analysé ce qu'il faut que vous gardiez vraiment à l'esprit pendant ce procès c'est que la transparence reste le mot d'ordre le mot clé pour un rapport CSRD réussi donc nous on vous fournit évidemment toutes les informations nécessaires à un audit donc pour s'assurer que voilà pour renforcer votre crédibilité et votre position également notamment par rapport aux parties prenantes qui liront vos rapports CSRD dans le futur alors si on passe à l'étape plus haut détaillée voilà donc si on passe à la première étape donc CSRD exige une liste exhaustive de sujets environnementaux sociaux et de gouvernance à couvrir pendant l'évaluation de double matérialité donc de notre côté ce qui se passe c'est qu'on se base bien évidemment sur les sujets qui sont déjà proposés par CSRD notamment via les standards dont Bernard vous a parlé donc les standards qui se déclinent en douze catégories avec tous leurs points de données qui y sont liés mais nous voilà pour compléter cette liste et s'assurer que tous les aspects de votre de votre entreprise et de votre business sont représentés et seront inclus dans l'analyse on va venir compléter cette liste avec des sujets qui sont pertinents pour vos activités pour votre chaîne de valeur et vos opérations spécifiquement donc par exemple vous voyez sur cette slide on a on a mis en évidence certains sujets qui sont qui ont pu être exclues d'emblée donc dès cette première étape voilà ils ont été considérés comme non matériel à cette à cette étape si mais voilà une fois encore j'insiste sur le fait qu'il faut une documentation appropriée donc on reste relativement conservateur pendant cette étape et le process doit rester complètement transparent donc on évite d'être un peu trop ambitieux ici en excluant trop de sujets mais si par exemple on prend l'exemple d'une d'une entreprise de service haïti une software company on va normalement pouvoir présumer sans en prendre trop de risques que le bien-être animal par exemple peut être d'emblée exclue à cette étape ci a priori sera pas matériel ni d'un point de vue impact ni d'un point de vue financier en passant à la seconde étape l'évaluation donc ici l'engagement de des parties prenantes pour l'évaluation de double matérialité je rappelle que c'était cette double matérialité et l'évaluation de tous les sujets environnementaux sociaux et de gouvernance qui sont qui sont couverts doivent inclure les perspectives de toute la chaîne de valeur de toute votre chaîne de valeur en incluant les parties prenantes qui sont en amont de vos opérations ou en aval de vos opérations donc en plus de d'avoir cette obligation d'inclure la chaîne de valeur la csrd impose que vous dans votre rapport vous explicitiez quels sont les modes de consultation qui ont été utilisés pour impliquer justement cette chaîne de valeur la csr d'un toctel ne n'impose pas des modes de consultation particuliers il n'y a pas un certain nombre d'entretiens à conduire et pas des questionnaires spécifiques à envoyer etc mais par contre à défaut de l'idée spécifiquement sur le mode d'interaction il est demandé il est exigé que les consultations les interactions soient soit documentés et qu'elles soient explicités donc comment cela se traduit dans notre méthodologie il ya donc premièrement on fait ce mapping des interactions donc cette cartographie de toutes vos interactions business comme illustré là sur sur la sur la slide ce que vous voyez c'est une cartographie de des interactions avec en gris les les parties prenantes en amont et en en jaune les parties prenantes en aval de la chaîne des valeurs ensuite une fois qu'on est d'accord sur cette phase on passe à la définition du mode d'interaction donc en collaboration avec vous on décide à quelles sont les interactions qui vont être qui vont qui vont avoir être pertinentes et avec les grâce auxquelles on va on va engager avec vos parties prenantes alors pour ça on a différentes options évidemment on peut passer par des questionnaires on peut passer par des entretiens des tables rondes des ateliers de travail etc donc ça c'est une étape qui se fait vraiment avec vous pour s'assurer que chaque interaction va être pertinente et va être adapté aux parties prenantes et qui on va s'adresser une fois cette étape complétée on choisit les contacts spécifiquement à qui on va s'adresser par exemple pour les pour les entretiens on se base sur des critères qui sont qui sont voilà qui sont à terre à vos activités donc par exemple est ce que on choisit des fournisseurs qui vont être représentatif en termes de coût on peut choisir des clients qui sont présentatifs qui sont particulièrement innovants donc qui représentent le futur de votre de votre secteur par exemple l'idée ici vraiment de s'assurer qu'on a des critères de sélection qui sont adéquats et la quatrième étape sous état pour dire dans cette dans cette phase c'est de valider et de commencer à contacter les les parties prenantes si après votre votre approbation on développe cette ce plan d'engagement et cette feuille de route qui est adapté à votre à votre écosystème l'objectif est évidemment de trouver un bon équilibre entre avoir suffisamment de parties prenantes représentatives contrôler la charge de travail et les échéances pour toutes les pour toutes les parties prenantes et évidemment de garder un oeil sur l'accessibilité aussi du réseau une fois cette phase là terminée on lance les les contacts et on passe à la troisième étape qui est donc le coeur du sujet la mesure et l'évaluation des matérialités d'impact et financière donc ici on va évaluer vraiment quels sont comment les sujets esg environnement sociaux et de gouvernance impact vos activités et votre chaîne de valeur mais également comment vos activités votre chaîne de valeur sont impactés par ceux ci c'est cet exercice qui va guider vos obligations de pour la csrd en identifiant parmi tous les sujets qui sont inclus dans cette analyse lesquels en fait ça applique à votre contexte et sur lesquels est ce que vous devrez rapporter donc comment est-ce qu'on sait ça va permettre finalement d'effectuer ce tri sur les mille data points dont on parlait bernard dina plus tôt pour faire cette analyse la csrd impose en tout cas vise de l'objectivité et de la comparabilité entre les différentes évaluations cela dit il y a quand même une valeur et la csrd le reconnaît donc c'est important que chacun des scores qui sont obtenus par une analyse objective et une analyse objective soit mis en équilibre ou soit balancé par des des données qui sont spécifiques à votre entreprise donc qui proviennent de consultations d'experts des entretiens et qu'on puisse ensuite donc faire les ajustements nécessaires à ces différents scores pour que soit le plus représentatif de votre contexte et de de vos activités avant de finaliser ces scores de qui sont liés à l'évaluation de double matérialité donc pour nous la façon dont on l'a transposé dans notre en temps de méthodologie c'est simplement pour éviter toute interprétation dans cette première étape de résultats quantitatifs c'est en base cette première analyse sur des données qui sont des bases de données privées des bases publiques des articles scientifiques des articles académiques etc et on sélectionne la la donnée la plus la plus pertinente et la plus fiable cet exercice de sélection et de construction donc de de logique de logique d'évaluation la plus pertinente et la plus complète elle se fait au niveau de chaque sujet esg qui est inclus dans cette analyse de double matérialité donc une fois ce premier résultat obtenu grâce à une analyse complètement quantitative et basée sur sur de la donnée objective nous on vient compléter ce scoring avec des les données et les informations qui sont collectées pendant les consultations avec les parties prenantes de votre chaîne de valeur voyez là sur le tableau qui est qui est illustré comment les sujets en fait reçoivent des notes en termes de gravité et en termes de probabilité pour la matérialité financière et la maternité à impact nous évidemment on vous fournit des explications et un justificatif qui qui permet de tracer toutes les étapes de ce processus d'analyse de double matérialité qui permet de de justifier comment les scores ont été obtenus un par un après cette phase de classement cette phase de mesures et d'évaluation de votre côté vous avez une clarté sur les thèmes pertinents qui sont à inclure dans votre rapport vous distinguez aussi les sujets qui sont matériels qui sont liés à vos opérations directes ou indirectes et ainsi que les horizons de temps en fait qui sont attendus pour pour la matérialisation de ces impacts alors on arrive du coup à la bientôt la fin ces explications détaillées sur notre méthodologie et ici on va parcourir la dernière étape qui est l'étape de visualisation cette cette étape de visualisation de combinaison de la matérialité impact et de la matérialité financière c'est l'étape ultime qui est mandatée par la csrd pour informer vos 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 obligations de rapport en plus d'avoir ce document qui est complet et qui est prêt à être audité nous on fournit ce type de visuel qui combine la matérialité impact et la matérialité financière pour vos opérations directes et indirectes alors c'est peut-être un point que j'ai pas sur lequel j'ai pas encore insisté mais on a on a fait cette distinction entre entre vos opérations directes et indirectes notamment pour avoir plus de visibilité ensuite sur les modes d'engagement que vous pourriez sélectionner si vous avez des ambitions sur certains sujets spécifiques alors ce que vous voyez là sur la slide ce sont deux illustrations de matrice donc la matrice combinée pour les opérations directes et les opérations indirectes tous les sujets matériels ils sont ils sont inclus avec les sujets matériels qui sont dans le en haut à droite qui sont les sujets les plus les plus matériels en tout cas pour pour vos opérations ce genre de visuel est non seulement utile d'un point de vue audite mais aussi très utile pour 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 objectifs de communication en interne c'est un très bon support pour discuter ensuite des stratégies développement durable qui pourraient être implémentés dans votre dans votre entreprise et quelles priorités en fait seraient à choisir pour les prochaines années à donc par exemple si vous d'identifier un sujet qui est particulièrement matériel en haut à droite en tant qu'entreprise vous pouvez vous demander est ce que nous on aborde ce sujet déjà est ce que notre approche actuelle elle est suffisamment complète est ce qu'elle adresse ce sujet autant que qu'on le souhaite sinon comment est ce qu'on doit compléter ou comment complémenter notre notre approche actuelle voilà on arrive à la fin de cette présentation sur des explications plus détaillées j'espère que c'était utile pour vous que vous voyez vous avez un peu plus de clarté sur la façon dont nous on la traduit dans notre dans notre méthodologie n'hésitez pas à mettre vos questions dans la dans l'espace qui est dédié pour ce pour ce webinaire on essaiera d'y répondre et puis voilà je passe la main maintenant à maxence pour les les challenges au delà de la double matérialité merci axel pour cette présentation sur la partie double matérialité effectivement on va s'attarder maintenant sur le les différentes change principaux tout au long de ce challenge et on va dire facteur de succès tout au long de ce parcours csrd donc je vais diffuser à nouveau cette page que vous avez vu tout à l'heure avec avec bernard dina vous voyez que tout ce que axel vient de décrire ça alimente le point numéro un de ce parcours pour remettre tout ça en perspective tout ce qu'on vient de voir c'est pour alimenter l'analyse de double matérialité et donc pour revenir sur cette analyse de double matérialité je voulais juste identifier trois facteurs de succès principaux le part donc que vous pouvez extraire de toute la présentation qui vient d'être fait par axel l'un des premiers facteurs de le premier facteur de succès à mentionner pardon c'est le fait d'avoir l'adhésion du top management tout au long du processus de double matérialité et d'éviter l'effet un peu boîte noire qui peut y avoir c'est à dire on sait qu'il se passe on sait qu'il ya un projet qui est en cours sur la double matérialité et on ne sera au courant des résultats qu'à la fin étant donné que c'est un sujet qui a une valeur stratégique puisqu'on va identifier des actes de travail en fait pour la suite c'est très important d'avoir tout le monde à bord dès le début et d'éviter ces situations justement où on laisse les personnes dans le noir donc voilà impliquer le top management impliquer le board avec des points réguliers le deuxième facteur de succès sur la double matérialité c'est de prévoir les interactions que vous devez avoir avec les parties prenantes avec la chaîne de valeur avec les clients avec les partenaires avec les fournisseurs prévoir ça le plus tôt possible le plus en amont possible et la raison de ça c'est et ça devrait pas vous surprendre c'est que ça peut être long à la fois de l'identifier mais aussi de les contacter d'avoir l'accord pour avoir des réponses d'envoyer les questionnaires de préparer les interviews et puis d'obtenir tous les toutes les informations qu'on attend qu'on attendait le troisième facteur de succès à souligner c'est l'importance des visuels simples c'est à dire que là tout ce que vous avez vu c'est un travail de longue haleine c'est un travail de fourmis parfois puisque tout doit être tracé et auditable donc quand on fait le travail de double matérialité on a quand même le nez dans de l'excel de la donnée et c'est donc on va dans le détail c'est important de pouvoir en dégager quelque chose de simplifié quelque chose qu'on peut traduire simplement aux différentes parties prenantes et donc et donc pour pouvoir actionner ça dans quelque chose de plus stratégique maintenant si on regarde les phases suivantes donc on voit que le point numéro 2 c'est l'évaluation des écarts l'idée ici c'est de faire le point en disant très bien j'ai identifié les sujets qui sont matériels pour moi donc ces sujets puisqu'ils sont matériels d'après l'étude de double matérialité ça veut dire que je vais devoir faire du reporting sur ces sujets sur beaucoup de points de données on l'a vu au début il y a l'ensemble des disclosure requirements il ya beaucoup de normes de standards tout ça ça peut se traduire en jusqu'à mille points de données différents à rapporter donc c'est beaucoup et bien sûr normalement suite à l'analyse de double matérialité vous avez déjà fait un tri mais toujours est il que ça peut être long et compliqué donc là faut il faut s'assurer que on a toutes les informations disponibles d'une part sur ce qui est réalisé en interne et aussi de savoir tout ce qu'on doit checker toutes les boîtes on doit cocher et donc pour ça il existe des solutions digitales sur le marché qui peuvent vous aider notamment ça plutôt que de le faire à la main ce qui peut être ce qui peut être lourd en temps et en effort voilà vous pouvez vous tourner vers des solutions digitales et South Pole propose notamment un outil qu'on appelle l'outil de gap assessment donc d'évaluation des écarts pour réaliser cette étape et pour vous guider sur les éléments à valider la phase numéro 3 que vous voyez ici c'est la réduction des écarts donc c'est à dire concrètement une fois que vous avez identifié les données qui vous manquent pour votre reporting les chantiers que vous n'avez pas encore lancé c'est là que il ya beaucoup d'efforts à mettre parce qu'il va s'agir de lancer des nouveaux projets de mettre en place des nouveaux processus de mettre en place éventuellement des nouveaux modèles de gouvernance en interne avec pour objectif justement de générer collecter cette donnée d'améliorer votre performance ESG de mieux mesurer votre performance également de reformuler votre stratégie et donc voilà si vous êtes dans une situation idéale où vous avez déjà répondu à de nombreux standards de nombreux frameworks de reporting et vous n'avez pas beaucoup d'écarts à combler et bien quelque part vous êtes dans une situation idéale mais pour beaucoup d'entreprises ça va être une phase des mains dans le cambouis en quelque sorte pour pour aller améliorer sa performance et peut-être un aparté là dessus pour vous dire que sur cette phase là South Pole peut aussi vous aider en particulier sur le pilier environnemental puisque c'est sur ce pilier là que South Pole se positionne depuis depuis des années donc tous ces services existent de longue date simplement ils ont été en quelque sorte mis à jour pour s'assurer que les résultats de chacun de ces chantiers soient bien conformes avec les attendus de la CSRD autrement dit si South Pole réalise avec un client un bilan carbone une étude des risques au climat ou alors une étude sur la pollution des sols sur la biodiversité etc les résultats de cette étude seront par défaut compatibles avec les attendus de la de la CSRD voilà donc surtout ce pilier environnemental South Pole peut apporter un support sur ces différents chantiers sur l'ensemble des piliers en fait l'ensemble des standards environnementaux je reviens sur cette page pour terminer le pour terminer le cette vision un peu macroscopique de ce qui peut vous attendre avec l'étape numéro 4 et donc là il faut savoir que il y a des règles qui sont édictées par par la CSRD sur à la fois le format du reporting et aussi la façon dont il faut marquer digitalement taguer les données dans un certain format numérique voilà et donc là c'est pareil soit il faut s'équiper en interne pour être en mesure de le faire soit vous pouvez vous tourner vers des solutions extérieures qui peuvent vous aider à la fois à collecter la donnée en interne en se connectant même à des systèmes informatiques ça existe pour la structurer et pour pouvoir exporter de façon automatique un draft ou une première version de ce rapport et avec les avec les tags qui vont bien il faut savoir aussi qu'il y a une plateforme en fait de l'union européenne qui va être mise en place pour que tous ces rapports soient soient téléchargés sur la plateforme au bon format donc là c'est pas donc là c'est le message c'est il faut se préparer déjà à suivre ce format soit en interne soit avec un soutien externe et enfin le dernier point audits et publications donc là je suis à l'étape 5 à droite de la slide l'idée c'est tout comme axel vous l'a expliqué pour la double matérialité où toute cette étape de matérialité doit être audité mais en fait c'est pareil pour le rapport lui-même et donc quand vous aurez fait l'étape 3 avec la réduction des décarts sur les différents chantiers pour améliorer la donnée etc l'ensemble du rapport doit être audité et donc ce que ça veut dire c'est que sur l'ensemble de la vie d'entreprise sur le sujet CSRD la piste d'audit ça doit être ça doit être au coeur en fait des discussions on doit s'assurer qu'elle est disponible et tout tout est tracé et que les informations sont bien robustes donc les défis que j'ai mentionné on les résume dans cette page où ils sont représentés sous la forme d'un oignon alors ça tombe bien parce que top chef a commencé commencé hier donc si vous coupez l'oignon ça peut vous faire verser quelques larmes il y a beaucoup de choses à faire mais il faut persévérer et donc les trois sujets c'est la couche extérieure c'est la plus évidente c'est la collecte des données on l'a dit il ya énormément d'informations à collecter en plus par rapport à ce que les entreprises avaient l'habitude de faire ici on parle bien de double matérialité donc ça veut dire qu'il ya des informations de type nouveau qui vont arriver ça va complexifier les informations à reporter puisqu'on est à la fois sur l'impact ESG mais aussi sur la matérialité financière pour l'entreprise donc ça implique de mener des nouveaux chantiers donc beaucoup de choses à faire ça veut dire pour l'entreprise aussi investir dans des nouveaux systèmes dans des nouveaux processus pour s'assurer que cette donnée elle est bien collectée que tout est tracé d'un point de vue audit et ça veut dire aussi d'une certaine façon améliorer faciliter la collaboration entre différentes fonctions comme la finance pour les la matérialité financière notamment le département ESG bien sûr les équipes IT etc la deuxième couche que vous voyez là c'est celle de la gouvernance et l'idée c'est que la donnée c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il faut s'assurer que tous ces sujets CSRD ils sont traités non seulement au bon niveau mais aussi avec le bon niveau d'attention en fait le top management il est tenu responsable de cette de cette publication de CSRD et donc ça veut dire qu'il faut investir dans la gouvernance il faut investir dans la formation il faut s'assurer qu'on a des ressources dédiées il faut s'assurer que les rôles et responsabilités sont bien déterminés et une chose qu'on voit par exemple pour pour augmenter la responsabilisation on va dire le niveau d'implication de du top management c'est par exemple de lier une partie de la rémunération à la performance ESG c'est une possibilité c'est quelque chose qu'on observe déjà chez certains clients et le coeur du schéma ici là c'est la partie stratégique et en fait l'idée c'est que la CSRD c'est plus qu'un exercice de reporting la CSRD c'est un exercice qui est principalement stratégique où on va intégrer les sujets ESG dans la planification stratégique en fait la double matérialité l'intention qu'il y a derrière aussi c'est de dire l'objectif n'est pas seulement de bien faire de bien faire son activité business c'est aussi par rapport à ces sujets de rester compétitif de rester pertinent dans un monde qui change avec des contraintes éventuellement qui augmente donc des contraintes sur les sujets justement environnementaux sur les sujets sociaux et comment l'entreprise peut en quelque sorte jouer sa carte être bien au courant de ses impacts mais aussi de comment tout ça ça va l'impacter elle et de pouvoir rester pertinent les risques et les opportunités ce volet là de la CSRD c'est quelque chose qui est intimement financier ça a trait à la résidence de l'entreprise ça a trait à la performance même du business model de l'entreprise et de ses opérations donc ce que ça veut dire c'est il faut intégrer les critères ESG dans les décisions d'investissement dans les initiatives internes dans les contrats que vous passez avec des clients avec des partenaires etc pour vous donner un exemple et pour illustrer la façon dont ces trois dimensions interagissent et doivent se rejoindre il y a un exemple qui est celui sur le sujet du climat dans les dernières années on a vu que la plupart des entre des grandes entreprises ont rapporté leurs émissions de carbone donc ont fait un mis en carbone et l'ont publié donc ça c'est très bien il faut que ça continue mais dans la logique de la CSRD ça c'est plus suffisant en fait il y a un concept qui est présent dans les standards de la CSRD même si pour l'instant c'est pas obligatoire c'est celui du plan de transition climatique et en fait ce plan de transition climatique c'est une invitation pour les entreprises à rapporter à raconter en fait de l'histoire de l'entreprise dans le contexte plus global du changement climatique donc c'est à dire de dire c'est quoi mon entreprise quel est le positionnement d'entreprise quelle est l'identité de entreprise dans une dans un monde bas carbone en 2050 donc c'est quoi la cible c'est quoi mon état aujourd'hui mon statut aujourd'hui et quel est le chemin qui nous sépare de cet état cible et comment on y arrive donc c'est bien sûr le bilan carbone ça ça continue mais c'est aussi comment je réduis mes émissions c'est pas mon plan de réduction pour réduire les impacts c'est aussi quels sont les risques et opportunités climatiques comment le changement climatique d'un point de vue physique même d'un point de vue environnement business va impacter mes activités quel est mon plan de résilience comment je m'assure que dans le futur je reste pertinent dans un monde climatique qui change et comment financièrement je me prémunis quelles sont mes provisions financières pour y arriver donc c'est un exemple qui montre bien que la csrd c'est pas uniquement un exercice de reporting c'est quelque chose qui doit être perçu comme une opportunité pour les entreprises pour qu'elles puissent améliorer leur performance à travers leur performance osg et la création qu'elles puissent améliorer la création de valeur évidemment pour elle et aussi pour les parties prenantes puisque ce sujet de chaîne de valeur est au coeur des discussions donc j'arrive au bout de au bout de cette présentation merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'à jusqu'à maintenant si vous avez l'occasion de poser des questions c'est très bien sinon il est important de le faire et je vais laisser la parole à élodie qui va nous rejoindre et pour vous faire le point sur les questions il nous reste quelques minutes merci maxence et bonjour à tous et à toutes merci aussi pour vos questions il y en a pas mal qui ont été posées alors je vais regarder les questions et je vais vous les poser du coup axel maxence et bernard dina donc je vais commencer par la première pour les entreprises ayant des filiales en joint ventures comment doivent être traitées les datas pour la double matérialité et qu'est ce qui doit être reporté donc peut-être axel si tu peux prendre celle ci oui pas de souci donc en fait niveau donc consolidation et pour les entreprises qui sont qui sont en joint ventures le srs 1 explicite que les rapports de développement durable et donc le rapport de CSRD doit être aligné avec le rapport financier donc a priori si vous rapportez financière enfin si vos données financières sont rapportées au niveau consolidé c'est également à ce niveau là qu'il faudra rapporter faire faire votre rapport CSRD ce qui veut dire collecter les données sur tous les sites qui sont qui sont concernés en revanche dans certains standards donc pour certains sujets spécifiques vous pouvez justifier c'est justifiable en fait d'avoir une une désagrégation de la collecte de données avec l'objectif de ne pas noyer une information qui serait particulièrement pertinente pour un site spécifique dans une masse plus importante de données à collecter donc voilà la règle c'est de rapporter de façon consolidée comme vous faites pour les états financiers sauf s'il y a une raison ou une demande particulière sur un sujet spécifique de désagrégation ok merci axel j'ai une autre question quel service doit piloter la CSRD au sein d'une entreprise maxence peut-être oui alors sur cette question il n'y a pas forcément de bonnes réponses ou de réponses explicitement demandées par par les standards vous pouvez imaginer que c'est une logique au fait que ce soit l'équipe esg qui se charge du travail d'une bonne partie du travail puisque c'est un sujet qui est évidemment évidemment transversal surtout toutes ses dimensions environnement social gouvernance donc une logique là dedans le point c'est plutôt des facteurs de succès en fait du projet et donc il faut il faut s'assurer que l'équipe en fait qui va mener ce projet donc par exemple l'équipe esg s'assurer qu'elle a un vrai mandat explicite donné par les dirigeants donné par le top management un mandat qui leur permet d'aborder avec légitimité les enjeux stratégiques qui sont liés qui sont liés à cette mission puisqu'on voit que ça dépasse le cadre du reporting et aussi avoir la légitimité d'aller parler à des multiples parties prenantes d'aller demander de la donnée qui est nécessaire de faire de la collaboration entre les services donc à la question du mandat et le deuxième point c'est un point que j'ai mentionné tout à l'heure c'est l'équipe qui est en charge doit aussi s'assurer qu'elle emplique bien justement le board et le top management à différents checkpoints en fait du projet pour la légitimité et aussi pour éviter les mauvaises surprises en fin de projet et s'assurer aussi de l'alignement de ce qui est produit avec la stratégie au sens plus large de l'entreprise et la stratégie du board et du top management ok merci Maxence j'ai une autre question malgré que les topics ESG durant l'étape A ne soient pas matériels est-ce qu'il faut qu'ils apparaissent dans la matrice ? peut-être que tu peux l'apprendre aussi Maxence celle-ci ouais en fait le sujet de la matrice et avec celle que tu pourras compléter bien sûr si tu le souhaites c'est pas un sujet qui est réglementaire c'est plus un outil qui va être en interne pour bien pouvoir communiquer sur les résultats c'est presque un outil stratégique donc quelque part dans cette matrice on fait apparaître les éléments qu'on souhaite faire apparaître il n'y a pas de règle par contre ce qui est sûr c'est qu'il faut que la décision le travail de réflexion qui a mené à décider qu'un sujet était non matériel que ce soit à quelques étapes que ce soit il faut que ça se soit tracé parce qu'en fait à la fin ce qui va jouer ce qui va avoir de l'importance du candidat CSRD c'est simplement la séparation c'est pas tellement la matrice c'est plus la séparation entre les sujets matériels et les sujets non matériels les sujets non matériels pour la plupart il n'y a pas besoin de réporter dessus les sujets matériels il faut réporter dessus et donc il faut qu'il y ait la piste d'audit nécessaire pour justifier cette distinction entre les deux la matrice est plutôt perçue comme un outil stratégique interne pour déclencher des discussions intéressantes merci Maxence alors j'ai une autre question qui est apte à juger de l'objectivité de la mesure des matérialités ? Axel peut-être que tu peux y répondre ? oui, en fait aussi évidemment Maxence vient de vous compléter si nécessaire donc nous ce qu'on fait c'est que dans les premières phases de cette mesure en tout cas on utilise des bases de données qui sont quantitatives pour être aussi objectifs que possible et éviter toute interprétation ensuite c'est vrai qu'il y a une phase qui va être d'inclure les données plus qualitatives et qui sont récoltées via les consultations après ce processus il est complètement documenté chaque étape est justifiée donc c'est comme ça qu'on va s'assurer de l'objectivité ou du moins de la transparence et ce sera aux auditeurs ensuite qui vont venir vérifier que toutes ces étapes sont suffisamment justifiées et robustes voilà qu'ils vont pouvoir vérifier l'objectivité et l'honnêteté aussi de ce process d'évaluation et peut-être j'ajoute juste qu'en fait comme la CSRD ne mandate pas les sources de données très spécifiques et très particulières il y a cette notion de transparence qui vient s'assurer que l'objectivité est présente qui sera vérifiée ensuite par les auditeurs ok merci Axel alors j'ai une autre question alors peut-être qu'on va enfin vu du temps on va encore peut-être en prendre quelques-unes mais on va peut-être encore une ou deux alors je pose la question après les rapports CSRD de l'ensemble des entreprises concernées seront-ils accessibles au public ? je ne sais pas qui peut y répondre oui je peux répondre à celle-ci la réponse est oui ils vont être accessibles au public parce que c'est aussi un peu l'objectif de la CSRD de donner plus d'informations à toutes les parties prenantes donc ils vont nous être colliers avec le rapport à l'honneur ok très bien merci Bernardina on pose aussi la question avez-vous des slides de votre présentation ? alors oui comme on vous le disait on va vous envoyer un mail avec les slides de la présentation et le replay donc vous aurez tout ça dans les jours à venir j'ai une autre question peut-être qu'on peut en prendre une dernière comment notez-vous la matérialité financière ? je ne sais pas qui peut prendre celle-ci ? j'imagine que celle-là elle est... je peux la prendre donc en fait pour noter la matérialité financière on suit la guidance donc les étapes qui ont été définies dans CSRD et ensuite ce que nous on utilise ce sont les données financières de l'entreprise qu'on va utiliser en termes d'input en fait de données d'entrée pour notre modèle d'analyse financière cette analyse financière elle est également on se corrige sur base de sa gravité et de la probabilité qu'un impact financier se produise la guidance en tant que telle fait aussi référence à d'autres standards internationaux qui sont utilisés pour construire cette méthodologie spécifique à la matérialité financière il y a beaucoup plus d'informations qui sont en fait directement disponibles dans les guidances CSRD donc vous pouvez également cliquer sur le lien si vous êtes intéressé par vous plonger dans tous ces détails je ne vais pas vous noyer là-dedans maintenant mais dans les liens qui sont disponibles dans la présentation vous aurez l'occasion d'accéder à ces étapes plus spécifiques merci Axel alors je vois qu'il est 11h59 il reste une minute je vous propose de prendre une dernière question peut-on exploiter un service de matérialité fait il y a deux ans via un cabinet qui nous a aidé à établir notre stratégie RSE il ne s'agissait pas d'une double matérialité j'espère qui peut la prendre vas-y maintenant si tu veux la réponse c'est oui bien sûr c'est exploitable en fait l'exercice de double matérialité il n'est pas à refaire tous les six mois donc toutes les analyses de matérialité qui ont été faites précédemment elles peuvent servir pour alimenter la double matérialité il faudra bien sûr cocher toutes les cases de l'analyse de double matérialité demandées par la CSRD et par les standards de l'EFRAG pour que ce soit valide d'un point de vue CSRD donc il faudra cocher toutes ces cases on peut réutiliser pour cocher certaines de ces cases un travail qui a été réalisé sur une partie de la matérialité uniquement précédemment pas de problème pour ça et l'autre point c'est en revanche si le périmètre sur lequel il a été réalisé a changé depuis si l'entreprise a des nouvelles activités ou a cédé une partie d'activité si les parties prenantes ont drastiquement changé alors il faudra penser à refaire l'exercice donc c'est plutôt une question de est-ce que le périmètre est toujours le même et si le périmètre est toujours le même alors les analyses qui ont été faites peuvent être réutilisées à condition de les complémenter pour répondre à l'ensemble des critères de la CSRD Merci Maxence je pense qu'on arrive là au bout du webinaire du coup merci à tous pour votre participation merci pour vos questions et puis à très bientôt et on vous envoie les slides et le replay très vite Merci 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 Bonne journée Bonne journée Merci 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 Merci